Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis enseignant, coach et organisateur dans le monde du tango argentin. Je vous présente Alessia Lindin. Bonjour. Nous allons ensemble vous présenter les bases du tango argentin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes étreintes, incluant l'abraso et la posture du corps. Bien, nous allons voir maintenant l'abraso qui consiste en l'imposition des mains sur le corps de l'autre de façon à ce qu'il soit le plus effectif. La position naturelle du corps humain, du squelette, pour un tango organique consiste à laisser flotter les mains devant soi lorsque, par exemple, nous sommes dans une piscine. L'idéal de l'abraso pour éviter toute contrainte corporelle est donc de respecter ce schéma squelettique de façon à ce que les deux partenaires ne se retrouvent pas dans une position de tension au niveau des épaules. Un abraso qui s'installe naturellement dans une position où les épaules sont relâchées. Cet abraso est modulable. Il peut être plus ou moins ouvert en fonction de la musique et de la volonté des partenaires de danser un tango plus ou moins intime. Plus l'abraso sera ouvert, plus l'espace entre les partenaires sera disponible, plus il sera possible d'effectuer des figures visibles. Dans tous les types d'abraso, la main gauche du partenaire servira de support à la main droite de la danseuse. Une fois la main gauche positionnée, le partenaire cherchera à trouver un espace entre l'homoplate et le haut des hanches pour pouvoir placer délicatement sa main le long du corps de sa partenaire et lui proposer un capteur de mouvements souples et disponibles. Une fois la main du danseur posée sur la zone idéale, le bras de la danseuse viendra se poser délicatement sur le bras de son partenaire. La main et l'avant-bras en contact avec le bras du danseur. Le danseur proposera donc à la danseuse sa main gauche qui servira de support à la main droite de la danseuse. Le bras gauche du danseur se posera dans une zone définie entre l'homoplate et la hanche délicatement posée dans son dos. Et la main droite de la partenaire se posera avec son avant-bras sur le bras du danseur pour une position dite d'abraso ouvert. Passons maintenant à l'abraso semi-fermé. L'abraso semi-fermé est utilisé en balle lorsque la contrainte d'espace l'impose. Elle permet au danseur une proximité, une intimité, tout en gardant une dynamique dans le mouvement. La proposition de l'abraso reste la même. Support de la main gauche pour le suiveur. La main droite vient chercher la position entre l'homoplate et le haut des hanches, mais dans une position où l'on rapprochera la poitrine du danseur vers la poitrine de la danseuse. La danseuse gardera alors sa main autour du corps du danseur dans une position optimum. Le bras de la danseuse viendra chercher délicatement un appui sur l'homoplate du danseur. Dans le cadre de l'abraso semi-fermé, les corps resteront à distance, les parties supérieures se rapprocheront, et pour avoir un cadre plus sécurisant, l'abraso viendra caler sa main au niveau de l'homoplate opposée de la danseuse. Pour résumer, la main gauche du danseur supporte la main droite de la danseuse. La main droite du danseur vient s'enrouler autour du corps de la danseuse jusqu'à l'homoplate opposée. Et la main gauche du suiveur, donc de la danseuse, vient se poser sur l'homoplate du danseur. Passons maintenant à l'abraso fermé. Profitons de l'abraso fermé pour parler de la posture des corps. Les danseurs se présentent l'un en face de l'autre, sternum projeté en avant, ce qui donne une légère rétroversion des épaules et une légère cambrure du bassin. Le danseur propose alors sa main comme support, rapproche son corps-ventre-contre-ventre de la partenaire. Il enlace sa danseuse et pose sa main à l'endroit désiré, entre l'homoplate et le haut des hanches. La danseuse de son côté fera la même chose et postera sa main entre les hanches et l'épaule selon le style désiré. En fonction de la taille des partenaires, le danseur pourra poser sa main plus ou moins haut depuis la hanche jusqu'à l'homoplate de son partenaire. La danseuse choisira de poser son bras sur les différentes positions suivantes. Le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, enlacées par-dessus l'épaule ou bien sur la nuque de son danseur, créant un effet d'intimité insurmontable. Cet abrassos fermé que nous venons de voir est l'abrassos du bal. Il est souvent utilisé car il permet dans un espace indisponible de garder une proximité et souvent une intimité avec sa partenaire. Nous venons donc de voir aujourd'hui trois formes d'abrassos. L'abrassos ouvert, l'abrassos semi-fermé et l'abrassos fermé exclusivement réservé au bal. Ces trois formes d'abrassos permettent de s'adapter en fonction de la musique et de l'espace disponible à toutes les formes de tango argentin que vous pouvez rencontrer sur la planète tango. Aujourd'hui, nous avons vu les différentes étreintes dans le tango argentin. Retrouvez-nous dans une prochaine vidéo avec la marche et ses différentes possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada